Et bien bonjour à tous, on est sur Survivor.io avec un grand sourire puisqu'on a une nouvelle nouveauté, j'en ai déjà parlé très récemment, très brièvement, la forge astrale. On parle d'abord de l'événement qui se trouve ici, le petit fishing, on va faire du petit poisson, on va pêcher, et après on ira voir la forge astrale, les doubles voids, de la vie en plus, etc. On voit ça après les amis, donc on parle de l'événement qui se trouve d'abord ici, on aura bien évidemment pour la forge astrale une vidéo dédiée à ça, comment ça fonctionne et quoi détruire, etc. On verra ça un peu plus tard. Alors, on va pêcher des poissons grâce à des appâts qu'on aura gagné, etc. C'est la mécanique habituelle, sauf que là maintenant on va pêcher, tout simplement. Donc là on voit qu'on a une canne à pêche qu'on peut changer, en bas à gauche il y a marqué canne à pêche bonne, mais on peut la changer en haut à gauche avec le petit i. Waouh, non, ça je vous laisserai lire tout seul de votre côté. Bon, c'est les règles, j'allais vous dire, il faut quand même les lire, mais là on est en vidéo, donc on n'aura pas de lire tout ça. En haut à gauche, on a un petit classement, je pense qu'on peut être 5 ou 6 maximum. Donc on voit ce que les gens ont pêché pour l'instant, donc moins d'un kilo pour les deux et troisième, et plus, quasiment 7 kilos pour le premier. On a différents lieux, alors je vois marqué en bas, plage ensoleillé, avec une petite flèche, on peut pêcher dans différents lieux, et je pense qu'on aura, attendez, il faut du coup attraper un total de 50 kilos de poissons pour pouvoir changer d'île, ok. En haut à gauche, c'est quoi ça ? Ah d'accord, bah c'est du coup, on a 4 îles, d'accord. Il y a 4 îles, croisières, pittoresques, plages ensoleillées, îles mystérieuses et abîmes lointains. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des poissons qui sont différents. Ici, on a des clés qu'on pourrait, je suppose, gagner, bien évidemment, dans chaque île. Une clé ici, une clé ici, une clé ici, ok, d'accord. Bon, bah, on va voir un petit peu comment ça va, je vais faire des petits lancers de poissons. On a l'heure de pêche obtenue, le petit rectangle bleu, on va cliquer dessus. Et c'est donc, du coup, les quêtes, connectez-vous, chapitres principaux, récupérer des coffres de défis quotidiens, vaincre 4000 montres, 40 000 montres, etc. Donc ça, ça va monter environ à 1 million, 1 million de... Patrouille rapide, ouvrez des coffres. Écoutez, je vais juste faire rapidement des patrouilles rapides, rapidement, bien évidemment. Voilà, je fais comme ça, je lâche tout ça, voilà, on fait des petites patrouilles. Et après, on ira faire des petits lancers d'hameçons pour récupérer du poisson. Je ne sais pas si c'est instantanément ou si ça prend du temps, on va voir un petit peu après. Et après, on ira voir la forge astrale, les amis. Alors ça, c'est fait, j'ouvrirai 2-3 coffres, on va faire un petit... Tiens, on va faire un petit x10 là-dessus sur un petit grade S, on ne sait jamais, hein, voilà. Oh, bah attendez, 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 ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, bon, bah j'ai eu un x10 avant l'appétit. Bon, j'ai eu un rang S, c'est cool, bon, bah, c'est pas le meilleur rang S. Mais, attention, par rapport à la forge astrale, maintenant, il faut recycler des rangs S. Donc, est-ce que c'est free-to-play ou pas ? Je ne sais pas, en tout cas, gardez bien vos rangs S pour l'instant, on aura une vidéo dédiée pour la forge astrale après. Bon, j'ai un petit rang S, c'est cool, du coup, le petit screen, pourquoi, je sais pas, on verra plus tard, ça. Ok, bon, bah, de ce côté, ça, c'est réglé, ça, vous avez vu ça ? Ça, c'est l'automatisme des quêtes, ça, hop, 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 bon, allez, on continue, on repart, du coup, sur l'event, on est là, voilà. Bon, petit rang S en plus, c'est cool, voilà, hop, on récupère les petits hameçons, ça, c'est fait, voilà, et on va aller faire des petites pêches. Donc, vous avez vu, en bas, au milieu, il y a marqué x13, donc je pense que j'ai 13 lancés par rapport aux hameçons. Il y a un petit x1 et plus, on verra ce que c'est après. En bas, marqué échanger, on clique là-dessus, on voit ce qu'on peut échanger, je suppose qu'on aura des rangs S, maintenant, qui sont bien dissociés, Eternal, Void et peut-être K.O. K.O., c'est peut-être le nouveau set, on verra après. Alors, on peut choper, c'est quoi, des lignes ? Objet d'échange de leurre, pêche soirée d'été en bord de mer, ligne de pêche cassée, ok, égale un absent. Ah, parce que je pense qu'une fois qu'on a fait des lancés, peut-être que la ligne va se casser, honorable, du coup, la ligne, c'est le petit fil, pour ceux qui ne connaissent pas la pêche, voilà. Alors, du coup, on a des objets aussi, des petits trucs de poissons, des petits médaillons, points de pêche, ok, c'est peut-être par rapport à ce qu'on pêche, et on gagne différentes choses. Après, 50 kg de poissons, on déverrouille des nouvelles récompenses, vous avez vu à droite, on a des petits... Ah, pas mal, ok, ok, on va continuer du coup. Bah, on continue, on continue ! Et ici, on a quoi ? Bah, c'est toujours, à chaque fois, vous avez vu les mêmes choses, des points de pêche et des lignes cassées, et on continue, on a des shards. Ah, il y a du rang S ici ! Alors, du rang S, Void, on a reconnu maintenant les petites boîtes, des petites boîtes et petits coffres. Ici, rang S aléatoire, avec la nouvelle arme, bien évidemment, et on continue ici, on continue, on continue, ok, avec des petites clés, des shards, etc. Ok, et il y a un deuxième onglet en bas à droite, preuve de poisson empereur. Waouh ! Ça, je pense, c'est quand tu chopes un vrai poisson, un vrai poisson ! Et bah, du coup, t'as un petit point ici, et tu peux changer contre ce que tu veux. Ok, rang S, Éternel, rang S, Void, ici, rang S qu'on choisit entre les deux, tout simplement. Par contre, c'est 12 petites preuves de poisson. Ok, bah, écoutez, je vais enlever de tirer, je vais enlever de tirer. C'est quoi le petit plus en bas à droite ? Ah, bah, c'est pour choper des poissons en plus, et comme d'hab, 10, c'est 1000, ok. Et le petit x1, c'est pour faire x2. Max atteint des possédés 30 leurres. Ah, d'accord, j'ai fait un x2 directement, donc je pense que ça fait x2, donc c'est peut-être 2 directement. Écoutez, on lance, on verra bien. Hop, c'est parti. Ok, faut cliquer ! J'ai cliqué ! Chance de poisson, je sais pas qu'il fallait cliquer. Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Faut cliquer ? Faut faire quoi ? Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez attrapé un poisson rare ou un poisson empereur. Réessayez ? Ah, oh, le stade de votre canne à pêche sur augmenter, si vous le faites. Bah, écoutez, je vais réessayer, parce que j'ai une truc gratuite, donc je le fais. Faut faire quoi ? Faut rester en gris ? Ah oui, regardez ! En fait, faut faire des petits clics. Faut pas rester appuyé. Mais je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Qu'est-ce que je dois faire ? Parce qu'en haut, à droite, je ne sais pas ce qu'il faut faire ! J'aurais dû lire, il faut lire. Je vais lire, et après, je vous reprendrai, parce que... que je comprenne un petit peu. 104 mètres, il ne vient pas. La barre à droite, les amis, je pense que c'est Maline qui va se casser, mais il ne bouge pas. Alors, attendez, je vais... Ah, on remonte, on le fait tourner. Ok, 116 mètres. Maintenant, il part, du coup, là. 122 mètres, il va se barrer, il va se barrer. Ah, en fait, quand je reste appuyé... Oh là là, en vidéo. Quand je reste appuyé... Donc là, il n'est arrivé, il ne faut pas tirer. Ok, quand il est rouge, il ne faut pas tirer. Quand il est jaune, on peut y aller. Oh, j'ai compris, j'ai compris, c'est bon. Il est vert, je peux y aller. C'est vert, c'est bon. Ok, vous avez vu, il y a trois couleurs. Donc là, on fait attention, 3 mètres, 4 mètres, on peut y aller. On peut y aller. Et c'est bon, je l'ai eu. Ok, j'ai compris. Vous avez compris ou pas ? Il y a trois couleurs. Je suis désolé, je n'ai pas lu ce qu'il fallait faire en même temps. Donc, on a trois couleurs. Quand c'est vert ou jaune, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais attention, quand c'est rouge, il va tirer, ça va casser la ligne. Donc, il ne faut pas que la barre jaune à droite descende. Donc, succès ! Vous attrapez un total de 3 kilos de poissons. Votre plus gros poissons est de 2 kilos. D'accord ? Et on obtient, du coup, ce qui est en bas. Regardez ici, 292. Pas mal ! C'est pas mal ! Petit point de pêche, là. J'ai vu que ça, c'est par rapport au changement. Ok, on fait un petit ok. Maintenant que j'ai compris, ça va être facile. Alors, je fais un petit x1, x2 du coup, x2. Et on lance. On va se mettre bien au milieu. Pas mal. Pas mal. Ça va choper. Ça va choper. Et c'est bon. Là, c'est rouge. Donc là, on fait des petits clics. Il ne faut pas non plus que la ligne casse. Ah, c'est bon. Je peux y aller. Ah non, en fait, elle augmente la ligne, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est dans le contraire. Je peux y aller. 92. Hop, c'est rouge. On ne touche plus. On fait des petits clics. En fait, il ne faut pas que la ligne à droite, jaune, augmente à fond. Sinon, la ligne casse. C'est le contraire, du coup. C'est pas en bas, mais c'est en haut. Ok, là, j'y vais. Il est vert. Hop, je lâche tout. Je fais attention. Il force. Et on y va ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, en jaune, vous avez remarqué un tout petit peu à petit. Ouh, 9,12 kg. Poisson. Il est mignon, dire un Pokémon, c'est un délire de truc. Je fais un petit screen maintenant. Ah, regardez ce que j'ai eu. Une petite preuve de poisson empereur. C'est pas mal. Je rappelle qu'on peut avoir des grands essais avec ça, les amis. Franchement, cet event a l'air très sympa. Des j'aime. Ok. Et lui, il est mignon quand même. Allez, ok. Bon, écoutez, je ne vais pas continuer comme ça, à part en toute la vidéo, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la forge astrale. Donc, on peut aller dans échanger. Il faut que je fasse 50 kg. J'en suis où, du coup, là, par rapport à ça ? Je suis 3e, les amis, avec 12 kg. Mais, en même temps, je n'ai pas beaucoup joué. Vous avez vu, je fais 2 lancers. Et on peut obtenir des lancers grâce aux petits hameçons. Les hameçons qu'on choque ici, tout simplement. Bref, ok. Ceci étant dit, on parle maintenant de la forge astrale. La forge astrale, comment ça marche ? Grossièrement, il y aura vraiment une vidéo dédiée à ça. On va pouvoir donner des effets à notre stuff rouge. J'ai bien dit rouge, donc du coup, légende. Tout ce qui est comme ça, comme ça, comme ça, etc. Tout ce qui est jeu, il n'y aura pas de forge astrale. Vous le remarquez, quand on clique sur la Void, par exemple, qui est rouge chez moi, on a une nouvelle ligne qui apparaît, compétence de grade. Quand on clique dessus, ici, on voit Mass Effect, qui est pour l'instant bloqué. 2 trous noirs fusionnent lorsqu'ils entrent en contact. Ça veut dire que je vais tirer 2. Je vais faire un tir, il va y avoir un trou noir. Je vais refaire un tir, il va y avoir un trou noir. Et s'ils sont en contact, super trou noir. J'ai tellement envie d'essayer. Mais pour ça, il me faut, du coup, aller dans la forge astrale. Ici, quand on voit ça, c'est très simple. Eh bien, regardez, pour avoir cet effet, si je comprends bien les choses, je ferai des tests avant de faire une vidéo bien poussée par rapport à ça. Mais quand on regarde ici, les amis, on voit quoi? Eh bien, on voit tout simplement que pour ce faire, il faut une autre Void jaune pour aller sur ma Void qui est en haut, tout simplement. Ici, ça me fera du coup le Mass Effect, comme effet. Mais si on va sur mon collier, par exemple, la première compétence passive à prise peut-être évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Je ne sais pas encore. Non compatible avec les compétences exclusives du personnage, les amis. Alors ensuite, pareil, si je clique sur le torse, par exemple, ça me donne quoi? Obtenez une chance de choix de compétence supplémentaire lors de la résurrection. Ça veut dire en fait, quand tu crèves et que tu reviens par rapport à ça, sachant qu'on a deux vies en plus, on va pouvoir avoir un choix supplémentaire de compétences. C'est pas mal. Et ça essayait du coup. Est-ce que c'est maintenant? Vous savez quoi? Je vais essayer maintenant. Pour ce faire, il me demande du coup, si je ne dis pas de bêtises, un nouveau torse éternel jaune. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en jaune tout de suite et je vous reprends juste après ou même pas. Je le fais directement avec vous. Donc, on va faire comme ça pour on le passe en la faute 2 pour le passer tout simplement en plus 2. Puis après, on fusionne les deux. Donc là, il est là. On reprend la carapace qui ne sert à rien. On fait ça. On le met en plus de les amis. Ensuite, l'autre torse, ça nous sert enfin les roesses qui ne servent à rien avant. Donc, du coup, on fait ça. Pareil, je récupère ça. Voilà, je détruis ça plutôt. Voilà, il est là le plus 1. On récupère ça et ça. Voilà, c'est fait. Alors ça, c'est bien. Mais est-ce que pour les free-to-play qui ont beaucoup, beaucoup moins de stuff que ceux qui paient, est-ce que ça va être intéressant ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on verra bien. Hop, seul le temps nous le dira. Voilà, j'ai passé bien évidemment ce petit torse, les amis, éternel en jaune. Maintenant, je vais pouvoir ici, alors je clique bien évidemment sur Forge Astral qui se trouve ici. Il y aura un vrai tuto là-dessus par contre. Je vous l'ai dit. Hop, on fait ça et on va cliquer sur le petit torse. Alors par contre, je ne l'ai pas. Voilà. Ah, il est là. Donc c'est bon. Je l'ai rajouté. Maintenant, en plus de ça, vous avez vu, il me faut tout simplement des petits ici, des petites ressources. Cette petite ressource, c'est là que ça va faire beaucoup polémique, les amis. Ces petites ressources, mais il faut détruire de l'équipement pour récupérer ça. Et on voit en haut, tout en haut, on voit qu'on a quatre monnaies. On a la première monnaie en haut. Alors je vais essayer de vous voir un petit peu si je peux... si recycler. Parfait. On va faire ça. On va prendre un stuff classique, hein. Qui n'est pas S, les amis. On clique là-dessus. Ça me donne, vous avez vu, des petits cubes qu'on voit tout en haut à droite. OK ? Alors si je détruis, je ne sais pas ça, c'est toujours pareil. C'est des petits cubes qu'on voit en haut à droite. Ça donne, du coup, comment ça s'appelle ça ? On peut cliquer là-dessus. Matteo Tech de base. OK. Ensuite, ici, on a les noyaux éternels. Ensuite, on a le noyau du vide et le noyau du chaos. D'accord ? Noyau éternel, c'est quand on recycle du stuff éternel. Je ferai une vraie vidéo là-dessus, donc très rapidement. Ensuite, ici, noyau du vide, vous l'avez compris, hein. Quand on recycle du stuff void. Et ici, par contre, on ne sait pas encore ce que c'est que le chaos. Noyau technologique du chaos obtenu en récupérant de l'équipement du chaos. C'est quoi l'équipement du chaos ? C'est la nouvelle arme ? Il y aura un stuff qui va avec ? Parce que l'arme, c'est le désordre. L'épée du désordre, et pas l'épée du chaos. S'utilise pour régler les forges astrales sur des équipements du chaos. Ça veut dire que moi, j'ai besoin, si je prends, hein, on va réfléchir ensemble. Si moi, je prends, du coup, ça. Parce que ça, c'est une arme, enfin, c'est ta torse qui est très, très forte. Donc, si je prends ça, il me faut, bien évidemment, ça. Mais il me faut aussi que je recycle du stuff classique, mais aussi du stuff éternel. Ça, ça saoule, ça. Par contre, ça, ça saoule. Donc, ce que je vais faire, les amis, je vais recycler, tout simplement, un truc que je n'utilise pas, les chaussures, hein. Alors, c'est ce que je fais de la merde. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, ne faites pas ça. Attendez que je fasse une vraie vidéo là-dessus, un vrai tuto là-dessus. Bon, du coup, je recycle. C'est parti. L'équipement a été sélectionné. Voulez-vous le recycler quand même ? Oui, ben, je vais le recycler parce que je veux les matériaux. Donc, du coup, oui, l'équipement sélectionné, détruit. Sélectionné, celui-ci. Oui, je détruis ma chaussure. Ah, et ça pique, ça pique. Ok, j'ai détruit un rang S, les amis. Bref, maintenant que j'ai ça, j'ai toutes les conditions réunies pour aller chercher, tout simplement, obtener une chance de choix, de compétences supplémentaires lors de la résurrection, j'ai réussi à le dire. Donc, je prends le petit torse que j'ai là, que j'ai créé exprès. Hop, je fais ça. Alors, ça demande beaucoup de stuff au niveau quand même pour ça. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Je voudrais très s'en aller de mon côté. Et dans la vidéo tuto pour la fange astrale, on aura bien évidemment tout ce qu'il faut. Vous comprendrez tout. et vous saurez ce qu'il faut faire ou pas. Voilà, surtout pas peut-être détruire des trucs qu'il ne faut pas. Donc, voilà, c'est parti. Forge astrale, le petit screen, bien évidemment. Forge astrale. Boum ! Débloquer une compétence. Gnose. 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 Hop là. Et là, on voit que maintenant, mon stuff, il est stuff astrale. Il écrit quoi en gris ? Effemax de forge astrale atteint à la mise à jour à venir. Ok, bon, ils se sont pas fait chier. Ils ont pas dit ce qu'il y allait avoir. Oh, ben, j'ai pas d'idée pour l'instant, frérot. Donc, du coup, passons, je te mets futur à venir. Mise à jour à venir. Ok, maintenant, quand je reviens, mon équipement, vous avez vu, il y a un petit éclair dessus. C'est mignon, c'est stylé. Bon, écoutez, les amis, je vous laisse là-dessus. J'irai tester ça après. J'irai tester ça après. Oh, vous avez une chance. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, est-ce que j'ai gagné des PV ou pas ? J'ai pas fait gaffe. Vous avez vu quelque chose, vous ? 189 000 PV. Alors, peut-être que je vais le voir dans la vidéo plus tard. Bref, voilà, pour l'instant, les amis, c'est mignon. On fait de la petite pêche. On a la forge astrale. C'est un bon début pour une première année qui arrive très prochainement, les amis. Donc, voilà, je vais dire quand même ce qui est écrit ici plus tard. Voilà, on ira voir ça. Bref, les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous, c'est pas le cas. Partagez la vidéo et commentez-la pour aider au référencement. J'arrive très très vite avec la force astrale en tuto. Des bisous à tous. Allez, ciao.